Musique Salut à toutes et à toutes c'est Speedrow Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Youtube Donc ce sera une vidéo tutoriel comment faire une bannière Youtube Minecraft Donc je vais essayer d'être le plus clair possible dans ce que je dis Et je vais essayer de détailler le plus possible Pour que vous comprenez un maximum Donc déjà il vous faudra Photoshop Et un template pardon Ouais c'est un template J'ai même plus comment ça s'appelait ce truc là Ouais c'est un template vous en trouvez partout sur Youtube Une fois que vous avez ces deux choses là il vous manquera plus qu'à aller Donc je vais faire une bannière dans le style de mon speed art Mon premier speed art Pour ceux qui ne l'ont pas vu je vous ordonne d'aller le voir Donc c'est ma première vidéo Ça va être le même style de bannière Donc tout d'abord il vous faudra un wallpaper pour mettre en fond Donc vous allez sur Google Images Vous marquez wallpaper Minecraft et vous aurez plein d'images Donc pour ma part ça sera celle-ci De wallpaper Attendez Images GFX Wallpaper Minecraft Non c'est pas là dedans C'est dans C'est dans le dossier vidéo bannière Ouais j'ai tout bien organisé en fait Donc voilà c'est celui-là C'est ce wallpaper-là Donc par contre je vais bien le placer Il sera au-dessus de la bannière logiquement Attendez Ah ouais déjà il faut que je fasse entrer Voilà Donc je vais le placer au-dessus de la bannière Ouais après ça c'est à moi de le placer Vous n'aurez pas ça à faire normalement Donc du coup si je le mets là Je le mets là Voilà nickel Donc pour le placer Bah Merde 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 Je vais tout déplacer ma bannière Ça c'est la bannière du blader Vous voyez quoi C'est moi qui l'a fait moi-même ma bannière Euh ma bannière Mon template C'est le template du blader Attendez Il faut que je replace tout bien Voilà nickel C'est ça en fait Il faut que je bouge Voilà Donc on va le mettre genre Comme ceci Voilà On va le Le redimensionner De cette façon Entrez Voilà Une fois que vous avez votre wallpaper Vous l'avez mis en fond Pour votre bannière Vous pourrez jouer avec des jeux de lumière Pour que ça fasse un peu plus Un peu plus propre Donc moi je vais jouer Avec l'effet L'effet de lumière Rendu Et un halo Je vais mettre un halo Donc vous allez dans filtre Bah je vais recommencer Je vais refaire la manipulation Vous allez dans filtre Rendu Halo Et vous pourrez placer votre halo Où vous voulez Donc pour ma part Je vais le mettre en haut à droite De cette manière Voilà Comme ça ça fait Vous voyez ça fait plus propre Ça fait mieux Donc si je suis pas trop clair Dans ce que je dis Excusez moi Après je vais replacer Encore un petit effet Donc je vais On retourne dans filtre Atténuation Flougossien Merde A chaque fois J'arrive jamais à faire Cette manipulation Voilà Flougossien Donc je vais mettre un flougossien Pour ma part de 3 Après vous faites vraiment Comme vous voulez Comme vous avez envie Moi pour ma part Je fais de cette façon là Je procède de cette façon Parce que c'est mon style De bannière Après donc Qu'on a fait cette Bah le fond Maintenant qu'on a fait le fond Il vous manquera plus Qu'à placer votre skin Dans votre bannière Donc vous allez dire Ouais mais comment on fait Pour avoir son skin Pour le placer dans la bannière Il faut l'avoir Il faut le télécharger Déjà Il y a un logiciel spécial Pour ça Donc je mettrai le lien Dans la description Alors il est où C'est Comment il s'appelle C'est minecraftskinviewer.exe Vous l'ouvrez C'est un logiciel très petit Il ne manque pas beaucoup de ressources Il est très simple d'utilisation Donc vous marquerez votre nom Minecraft Donc votre nom Quand vous jouez Par exemple Moi c'est Frigiel Je ne sais pas Je dis au hasard Frigiel Vous faites entrer Ah voilà Vous voyez Il y a le skin de Frigiel Vous pourrez mettre Les positions que vous voulez Par exemple Ce qui pourrait rentrer Bien sûr une bannière Ce serait de mettre Un bras en arrière Un bras qui monte le texte De cette façon Il regarde légèrement en l'air Un pied en arrière Et un pied décalé En avant plutôt En avant décalé Voilà Après vous faites La position que vous voulez Selon vos envies Donc en fond Mettez bien celui-ci C'est pour avoir Le skin tel quel Parce que sinon Si vous avez le fond Ça va faire Bah ouais Vous me comprenez quoi Donc après Une fois que vous avez fait Votre position Tout est bien Vous faites sauvegarder L'image Vous la sauvegardez Où vous voulez Et vous n'aurez plus qu'à L'insérer dans votre bannière Vous faites Apporter Et vous apportez Votre skin Donc voilà Moi je vais l'agrandir Parce que je sais Directement Qui va être petit Voilà je vais l'agrandir Comme ça Il y en a largement assez Ouais nickel Je vais le mettre Comme ça Je vais le mettre Ici Voilà Alors vous allez Dans les commandes Sur le côté Là il y a des commandes Vous faites un double clic Sur le skin Voilà vous faites Un double clic Sur votre skin Vous allez dans Contour On va lui mettre Un contour de Bah trop Assez trop On va lui mettre Un contour de 2 Voilà ça fait Plus réaliste On va lui mettre Aussi Une ombre portée Donc vous allez Dans ombre portée Distance Je vais mettre 0 Grossi Ouais pourquoi pas Après ça vous De voir Ça vous De manipuler A votre façon C'est vraiment A vous C'est créatif En fait une bannière C'est à vous De faire comme vous voulez C'est créatif Voilà J'ai rien d'autre A vous dire Voilà ok Vous faites ok Maintenant ce que vous faites C'est que vous faites Pas un double clic Sur votre skin Vous faites un clic gauche Dupliquer le calque On va le dupliquer Et du coup Vu qu'on l'a dupliqué Il sera au dessus Du skin principal Vous voyez quoi Donc du coup On va l'insérer en dessous Donc bah vous le sélectionnez Voilà vous voyez A gauche Euh à droite plutôt Vous le mettez en dessous Du skin principal J'essaye d'être vraiment Le plus net possible Dans ce que je dis De vous aider Le maximum possible Donc là voilà Bah là je pense que je suis clair Vous le déplacez Vous le mettez où vous voulez Par exemple si vous voulez Le mettre comme ça Vous le mettez comme ça Si vous le mettez comme ça Vous le mettez comme ça Moi je vais faire un truc Assez propre Donc comme ça C'est pas mal je trouve Après on va baisser l'opacité Merde Excusez moi On va le mettre en 45 44, 45 Voilà 45 Vous voyez ça fait propre Ça fait plutôt Ça rend plutôt pas mal Après c'est que mon avis Après c'est à vous de jouer Avec les effets tout ça Voilà donc une fois Qu'on a inséré le skin Il manque plus que le texte Donc le texte Bah il y a une barre d'outils Sur le côté A droite Il y a le petit T Qui signifie texte Vous cliquez dessus Voilà Donc moi je vais insérer mon texte Donc soyez plus vigilant A la couleur Donc moi ma couleur de mon skin Elle est plus basée Sur le rouge Donc ce que je vais faire C'est que je vais mettre Le texte en rouge Faites pareil Cherchez pas à faire un texte Comme votre intro Ou je ne sais pas quoi Essayez de jouer avec les couleurs Faire un truc assez sympa Donc si votre skin est vert Bah mettez le texte en vert Si votre skin est bleu Bah mettez le texte en bleu Bon moi il est rouge Donc je vais me mettre en rouge Par contre c'est un rouge Assez spécial Donc Un rouge comme ça Voilà Alors pour changer la couleur C'est les deux petits carrés Qui sont là Bah je pense que Si vous êtes là Vous connaissez quand même Les bases de Photoshop J'ai pas besoin de vous expliquer tout ça Mais j'essaie quand même D'être le plus clair possible Donc maintenant On va vous marquer Votre nom tout simplement Si je bégaye Excusez moi Je suis fatigué Vous marquez votre nom Donc moi c'est Speedrow Par contre le La police Elle est pas belle Donc je vais la changer Après vous pourrez La télécharger Sur d'iPhone La police Donc je mettrai Le lien du logiciel Non c'est pas un logiciel C'est un site Plutôt Le lien du site Dans la description En fait c'est plein De police différentes Vous pourrez choisir Celle qui vous convient Donc moi je vais mettre Comix loup C'est quoi ça Comix loup Ouais je vais mettre ça Donc je vais mettre Speedrow Spyrow ma gueule Speedrow Ah elle est belle Franchement cette police Elle est pas mal Je vais baisser un peu La taille du texte Hop je le sélectionne Je baisse la taille Voilà je vais Par contre là c'est un peu Trop petit 85 Voilà parfait Je vais le placer Au centre Nickel Je vais lui mettre Quelques petits effets Donc pareil Comme le skin On refait un double clic Sur le texte Voilà double clic Il y a une fenêtre Comme d'hab Qui va s'afficher Hop les ombres portées Les trucs Toutes les options Donc on va lui mettre Un contour On va le baisser un peu On va le mettre aussi A deux Voilà nickel On va lui mettre Une ombre portée Pour faire un peu plus Ressortir le texte Bah le DJ Je vais laisser l'ombre portée De base On va lui mettre Une incrustation En dégrader Donc dégrader Vous allez dans dégrader Vous changez Vous mettez celui-ci Voilà Après ça Vous de jouer Avec l'effet Plus vous allez descendre Plus ça sera clair Plus vous allez monter Plus ça sera foncé Donc moi je vais faire Un petit dégradé Assez sympa De ce genre là Voilà Vous faites ok Vous avez un magnifique texte Après je vais lui mettre Un petit Une petite animation Un petit effet Donc pareil Là vous faites pas de clic gauche Ni double clic Vous allez faire clic gauche Maintenant sur le texte Et si je me trompe pas Il y a déformer le texte Vous allez choisir Arc Arc supérieur Ça va vous faire Un arc très élevé Donc vous allez le baisser Là il y a plus 50 Moi je le mets Je vais le mettre A plus Plus 20 Voilà je le mets A plus 20 Hop Donc je vais bien le centrer Comme ceci Vous voyez J'explique vraiment très bien J'essaie de vous De vous rendre la tâche Le plus facile possible Et puis qu'au final Voilà ça fait vraiment Un beau truc Maintenant ce que vous avez fait Vous avez votre texte Votre faux Votre skin Il vous manque plus qu'à faire Quelques petits effets Donc après ça Ça vous de jouer avec Mettre ce qui vous plaît Donc moi j'ai Je vais mettre un petit effet Donc importé Je vais mettre des éclats de verre Plus du côté du skin Et du logo Voilà comme ceci C'est parfait Je vais entrer Vous voyez ça c'est des petits effets Vous avez beaucoup de packs Maintenant sur Youtube Avec ce genre d'effets Ou des triangles Ou des petites formes Des petits effets de lumière Vous avez plein d'effets Comme ça maintenant sur Youtube Si vous en avez tant mieux Rajoutez les Ça peut toujours faire sympa Sur votre manière Mais c'est pas obligatoire C'est juste pour que ça Ça fait un petit plus en fait Voilà donc maintenant Ce que vous pouvez faire C'est pas obligatoire Moi je vais laisser comme ça Mais sinon si vous voulez Par exemple rajouter une poule Un cochon Une TNT Ou quelques objets comme ça Sur Minecraft Vous allez sur Google Google Images Vous marquez par exemple Cochon.png Mais toujours mettre PNG Comme ça vous avez l'objet En tel quel Vous avez pas de fond C'est un peu comme le skin Vous avez pas un vieux fond Vous avez la forme tel quel Il faut toujours mettre PNG Je sais pas comment l'expliquer Je le sais mais Vous m'avez compris Donc moi je vais faire un petit exemple Vous voyez quoi Donc apporter Avec une TNT Je l'ai prise sur Google Images Je vais marquer TNT.png Voilà Bon moi je vais l'insérer dans le coin Pour que ça fait stylé Entrer Voilà je l'insère dans le coin Je vais en insérer plusieurs Importer Genre deux petites TNT ça peut le faire Ça peut rendre bien Vous voyez comme ça Ouais franchement ça fait bien Je trouve ça rend Ça rend une belle bannière Ça donne de la gueule Donc là pourquoi je mets rien Du côté là Parce que là il va y avoir le logo N'oubliez pas ça les gens C'est juste pour ça Que j'ai mis le petit effet d'éclat Franchement là ça rend très bien C'est très propre Donc maintenant que j'ai mis les TNT Vous pouvez rajouter vraiment ce que vous voulez Après c'est à vous Pardon D'être créative C'est à vous de faire selon Votre envie Selon ce qui vous plaît Vous voyez par exemple Vous voulez mettre un cochon Bah moi Là je mets un ghost Oula par contre il est très petit Donc je vais l'augmenter Par exemple je sais pas Je mets un ghost Hop Je le mets là comme ça Après c'est vraiment à vous de voir Vous faites ce que vous voulez Comme ça ça peut le faire Non bah je vais le supprimer Ça gâche un peu toute ma beauté Tout mon art Donc voilà Bah c'était Juste un petit tutoriel Pour vous montrer Comment faire une bannière Minecraft Très facilement Avec Photoshop C'était Un tuto Pas très long Donc Je vais en refaire Vous inquiétez pas Bah je vous laisse Je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Allez salut tout le monde C'était Speedro Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo